Qu'un Tando, WoW Sonic, ou un jeu d'action sur Amigara qui fait super bien, la MGO, l'adaptation marquée de vraiment petits oignons, j'ai des combats magnifiques. Et puis, vous me sortez des consoles de jeu avec des images dégueulasses ! Je ne veux pas de ça. Il faudra, pour beaucoup de joueurs, attendre les générations prêtes, peut-être qu'il y a plus de PS2 et j'en passe, voir dans le thème de son 4, pour que là, ils se réintéressent aux joueurs en disant « Ok, la 3D devient enfin correcte, on peut en faire jouer ». Alors ça n'empêchera pas le succès colossal des Sega Saturn, et surtout la surprise des chaînes, grâce à certains jeux, certains éditeurs qui vont y croire à 100%. Donc là, je vais voir qu'il y a quelques jeux que je vais vous montrer. C'est Rayman, que tout le monde connaît, puisque Rayman continue d'exister les jours. Le premier jeu dans lequel Paris Bonhomme, Ubisoft, créé à Montpellier, par un des créateurs les plus renommés français, Michel Ancel. J'ai perdu un jour pour signer le nombre d'honneur, donc j'arrive à le choper. Et donc Rayman, c'est la première adaptation, la première arrivée de Rayman, c'est sur la Jaguar, avant d'être adaptée sur Sega Saturn, sur Sony Position, PC, etc. Donc très très bon jeu de plateforme, très très joli, à l'époque déjà sur la Jaguar, un des rares très bons jeux de cette console sur Sega. Et puis donc Sega qui sort aussi sa 32 bit. Alors le problème de Sega, c'est que entre guillemets la 3D, je vous ai expliqué que deux ou trois ans plus avant, il y avait Retro Racing, il y avait 125 000 dollars de matériel dedans. Alors vous imaginez, vous êtes chez Sega, vous avez produit le produit sur Air Racing qui coûte 125 000 dollars, et vous avez un architecte qui vous dit « Oh, il faut sortir une console de jeu 3D, il faut sortir une console de jeu 3D ». Comment voulez-vous qu'en deux ou un an, vous réduire 125 000 dollars sur le prix d'une console de jeu que tout le monde pouvait s'acheter ? C'était quasiment impossible, et ils ont eu beaucoup de mal à les croire. Et ils ont tellement eu de mal à les croire que la Sega Saturn est bien finalement, c'est pas vraiment une console de jeu 3D, elle est capable de faire de la 3D, mais très peu et assez mal. En fait elle va surtout être capable, c'est assez singulier, d'afficher, elle est en 2D absolument colossale, c'est la console de jeu la plus puissante en 2D de l'histoire des jeux vidéo. Donc elle va être capable par contre d'afficher des objets en 2D, et de les déformer en 3D pour donner l'impression d'avoir des jeux vidéo en 3D. Donc lorsqu'on va jouer notamment à Poison Dragoon, ou à Virtual CDRI qu'on va voir juste après, ce que l'on va voir, c'est pas de la 3D, c'est de la 2D déformée, mais qui donne l'impression de la 3D. Il n'y a pas vraiment de polygones, ce sont des images qu'on va déformer dans les 3 dimensions pour donner l'impression que ce sont des polygones. Mais finalement ça n'a rien à voir avec la Sony PlayStation, et malgré le fait qu'elle est capable d'afficher des jeux vidéo en 3D assez jolie, en tout cas à une certaine qualité, elle va être, à cause de cela, beaucoup moins performante que la Sony PlayStation, et lorsque les premiers comparatifs techniques vont arriver, et lorsque les éditeurs vont devoir choisir entre 2 plateformes, ils vont choisir la PlayStation, qui elle fait vraiment de la 3D mature, son base de polygones. Donc voici « Part of the Dragon », donc un univers totalement issu de l'univers de graphique de Bohemius, l'officinitaire qui nous a quitté français il y a pas mal d'années, dans lequel vous avez ce dragon là qui chevauche, c'est un vrai shooter, donc vous ne dirigez que très peu finalement le dragon, mais vous pouvez tirer autour d'où à 360 degrés. Cette immersion à 360 degrés dans un univers entre guillemets en 3D, parce que je vous l'ai expliqué, c'est pas vraiment dans la 3D, était quand même révolutionnaire, et les musiques sont très très belles. Donc voilà une oeuvre très intéressante, et malheureusement une saga qui s'est arrêtée trop tôt, avec le Horta sur l'Xbox. Je vois enfin un camion qui est sorti sur les 3D, c'est une petite bêtise. Ouais. Mais bon, en tout cas vous l'avez le savez, elle a perduré parce qu'il y a un moment d'univers colossal, et qui a été développé pour les fans, qui a été vraiment extrêmement développé en termes d'univers, dans le Warzone Dragon Saga, toujours sur la Sega Saturn, qui est un RPG avec des phases de combat, de dragons, qui est magnifique. Vraiment magnifique. On est presque éconcloré, notamment ce jeu éco. Une oeuvre vraiment à laquelle il faut s'intéresser. Et puis donc Sega Rally dont je vous parlais, donc pour ceux qui connaissent bien ou qui veulent jouer à Sega Rally, cette histoire de 3D qui n'avait pas, bien que là on a l'impression, vous voyez la route ? Voilà, ça c'est pour l'anecdote technique. Et bien lorsqu'elle va diffuser, vous allez voir que vers le fond, lorsqu'elle disparaît entre guillemets de notre chaîne de vision, elle a un déplacement qui paraît pas naturel, puisqu'elle va se tasser. Et ça c'est à cause des limitations techniques de la Sega Saturn. Mais malgré tout, très très bon jeu de voiture, dans lequel on ressent bien la mécanique de la voiture, le poids des voitures est très très bien ressenti. Et puis donc Sony PlayStation, qui est la grande gagnante de la génération des consoles i30 de 8 et en 3D. Sony qui était un insider complet du jeu vidéo, vous avez produit quelques micro-ordinateurs sans trop y croire, de marque MSX. Et donc vous connaissez certainement l'histoire, je vous l'aurai fait vite fait. Le CD-ROM a été co-inventé par Philips et Sony. Le CD-ROM était l'avenir du jeu vidéo, ce qui permettait de stocker d'immenses données, beaucoup de pistes audio, de l'issage animé, de la vidéo, beaucoup de choses. Donc Sony va travailler, comme il était l'inventeur du CD-ROM, va travailler avec Nintendo pour produire un lecteur de CD-ROM, comme l'avait fait Sega ou Net pour la PSNJ, un lecteur de CD-ROM pour Nintendo. Nintendo va leur faire un petit bout de lapin pour ne pas dire autre chose. Sony va se retrouver avec son continué lecteur amélioré de lecteur de CD-ROM pour Nintendo Super Famicom. Ils vont la réutiliser. Ils vont dire, OK Nintendo, vous nous avez fait un coup de lapin. Sinon j'utiliserai le terme incanté, mais je vais rester poli. C'est pas grave. On va reprendre ce qu'on a fait. On va la renommer PlayStation et on va sortir votre console de jeu. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour Sony, meurant pour Nintendo, eh bien la Sony PlayStation va être un carton phénoménal. Pourquoi ? Parce qu'elle va être portée immédiatement par sa technicité largement supérieure à toute la concurrence en termes d'affichage 3D, en termes de lecture vidéo, avec enfin du FNB, de full lecture vidéo, de qualité, des films d'introduction de qualité. C'est un lecteur de CD-Audio, enfin elle a vraiment énormément de qualité. Alors voici notamment Tekken. Donc on a parlé tout à l'heure du jeu barbarien. Donc Tekken c'est la réinvention du jeu de combat en 3D, bien avant sur le Calibur, sur la Dreamcast. Entièrement en 3D, donc le décor est en 3D, le personnage est en 3D. C'est vraiment du jeu de baston, moderne, tel qu'on déconnait encore de nos jours. Et puis il y a un éditeur, entre guillemets, qui va participer très largement à faire basculer les gens, parce que évidemment en 1995, lorsque sort la Sony PlayStation, personne ne connaît Sony. Tout le monde connaît Nintendo, tout le monde connaît Sega, et personne ne connaît Sony. Donc évidemment, entre guillemets, un an ou deux, tout le monde hésite en disant bon, elle a l'air mieux la PlayStation, mais moi je suis Sega, je veux acheter Sega, ou moi je connais bien Nintendo, je veux acheter Nintendo un petit peu plus tard avec la Nintendo 64. Et bien Square, qui était l'éditeur qui avait déjà généré beaucoup de RPG de très très bonne qualité, surtout les Final Fantasy 2, 3, 4, 5, 6, qui était une oeuvre majeure dans la sortie de vidéo sur le type Nintendo, et bien à un moment donné, s'est proposé un choix technique en disant, ben le 7, sur quoi voulions-nous le produit ? Nintendo avait un prototype de Nintendo 64, je crois qu'on s'appelait à l'époque, hein, elle a peut-être pas la valeur au film, je ne sais plus, U364, et bon, mais, qui n'était pas très performante, voilà, et ça m'avait pas convaincu Square, et surtout, il n'y avait pas de lecteur de CD-ROM, et Square, ils avaient définitivement envie de produire des films, de synthèse, de produire des qualités audiovisuelles, vraiment de qualité, d'avoir des introductions très belles. Ils avaient Sega Saturn, mais bon, ils ne connaissaient pas très bien Sega, et puis la Saturn, en 3D, n'était pas performance. Alors ça, on les voit se dit, et la PlayStation, avec toutes ses qualités, capable de faire du full-motion vidéo de qualité, de la 3D qualité, ils ont dit bingo, on va sortir Final Fantasy VII sur la PlayStation. Et lorsque, en 1997, Final Fantasy VII sort, tout le monde, tout le monde, va acheter la PlayStation, tout le monde va vouloir ranger, va vouloir jouer à Final Fantasy VII, les tests dans tous les médias du monde, dans les magazines, etc, vont être des tirambiques, qui est en RPG, extrêmement modern, extrêmement gros, avec une forme d'air-musique, enfin bref, c'est une heure, une heure majestueuse. Et donc, on ne pouvait jouer que sur la PlayStation, tout le monde, à jouer sur PlayStation. C'était terminé, entre guillemets, pour la Sega Saturn, qui va se banaler de l'en plus tard. Et puis, Nintendo 64, qui va sortir en 2016, va, en tout cas bon, peut marcher, va bien marcher, mais pas si bien que ça, par rapport à la PlayStation. Nintendo 64, on va bientôt terminer. Eh bien, donc, c'est la console 3D de Nintendo. Il va avoir un design intéressant, parce que Nintendo se dit, ok, vous voulez de la 3D, les gens, l'heure est à la 3D, on va s'approcher du géant de la 3D, qui est Silicon Graphics. Silicon Graphics, c'est un fabricant et éditeur de solutions logicielles, qui fabriquent des stations de travail extrêmement chères, de 3D, qui permettent à des créateurs, des infographistes, de créer les monstres, par exemple, de Jurassic Park. Jurassic Park, le tyrannosaure qui attaque le mec dans la digne, il a été créé sur du matériel de micro-graphics. Donc, Nintendo va aller voir en disant, écoutez, vous êtes les champions de la 3D dans le monde, c'est clair, personne ne fait du matériel de micro-informant, on voudrait nous sortir une console de jeu 3D, aider nous. Donc, les gens de Silicon Graphics disent, ok, mais, un peu comme du Stega, notre matériel annul, une station Silicon Graphics, ça coûte 200 000 francs à l'époque. C'est extrêmement cher, il n'y a que les professionnels qui peuvent se dépayer. Alors là aussi, même topo, comment créer une console de jeu abordable avec des composants Silicon Graphics, qui soient capables de faire de la 3D, mais qui soient toutes assez performants ? Ben, il n'y a pas de recette miracle. Donc, ils ont pris des composants, notamment le processeur central, de leur station graphique très performante, et ils ont tout en vu, ou presque. Voilà. Ils ont sabré dans toutes les performances. Les performances graphiques, finalement, dans l'état de 64, sont extrêmement diminuées par rapport à ce que peut faire une station Silicon Graphics, mais c'était le seul moyen, évidemment, de produire des composants plus chers. Alors, elle apporte quand même un intérêt, cette année de 64, c'est qu'avant la 64, la 3D, comme on l'a vu sur la série Saturne, la Jaguar, ou la PlayStation, ils n'étaient pas capables de filtrer les textures. Et donc, c'est comme le Sunbron de Tomb Raider, vous le preniez, si vous voulez vous jouer, vous vous rapprochez dans le mur, et tout de suite, vous avez des gros pixels dégueulasses qui vous apparaissent à la tête, parce que sans filtrage, eh bien, c'est énorme. C'est vrai que la 3D, on voit des motions sans filtrage, c'est moche. la 64, elle n'était pas capable d'afficher beaucoup de polygones, mais par contre, elle apporte, il est vachement pas utile, le terrain unique. Donc, elle apporte le futur de l'architecture, et c'est vrai que du coup, ça va gommer ses défauts de jeunesse, et c'est vrai que malheureusement aussi, elle n'est pas nantie dans la 64, donc ça va freiner beaucoup d'éditeurs pour sortir des jeux sur la 64. Nintendo, évidemment, on va y croire, il va sortir le premier jeu vidéo 3D de Mario, Super Mario 64, qui va être vraiment, enfin, qui est pour moi un des meilleurs Mario de toute histoire de vidéo, qui est un jeu magnifique, avec des musiques majestueuses, très bonne, très bonne, comment ça s'appelle, maniabilité, puisque la 64, on peut le voir avec la manette, elle introduit un élément qui est tout à fait révolutionnaire dans le jeu vidéo, qui est le joystick analogique, qui va être recopié plus tard, par Sony, par Sega, par Sega, par tout le monde, pour devenir finalement un grand standard. Mais c'était révolutionnaire aussi, avant la 64, c'était entre guillemets délicat de déplacer un avatar en 3D, avec l'analogique, on va pouvoir, effectivement, avoir des mouvements beaucoup plus fluides dans les émulaires en 3D. Donc GoldenEye, adaptation aussi associée du film, éponyme, donc un FPS, assez moderne, c'est Ryan Wilde, qui était un des meilleurs éditeurs sur Nintendo de l'époque, et qui va produire, donc on a quand même, même sur Monsieur Cartouche, on peut quand même, avoir une belle introduction, entre guillemets animée, c'est pas de la vidéo, c'est, il y a un peu de 3D, bon, c'est animé, mais c'est quand même sympa. Vous reconnaissez très bien, James Bond, voilà, les fameuses introductions. Et puis pour terminer, la dernière machine de cette conférence sur le stage vidéo, c'est aussi, ils forment malheureusement la dernière console de Sega, mais il y a tout le monde au bonheur, c'est la Sega Dreamcast. Ce qui est intéressant, elle est née du 3 ans plus tard quasiment que la Sega Saturn, et finalement, Sega a tout compris, ils avaient tout compris, ils avaient en 1998 la console parfaite. Elle était techniquement hyper à l'avance, hyper à la pointe, elle était lentille d'un processeur central très performant, elle était surtout lentille d'un processeur graphique extrêmement performant, beaucoup plus performant que toute la concurrence. Elle était capable d'afficher une, entre guillemets, haute résolution graphique de 480p, qui à l'époque, c'était l'évolutionnaire, les autres qui faisaient du 200p en tout cas. Elle était capable d'afficher 3 millions de polygol, les autres étaient limités à 150 000, enfin voilà, et surtout, elle avait un élément absolument extraordinaire dans l'univers des jeux vidéo, elle était lentille d'un modem, qui permettait de se connecter à internet, et de jouer aux premiers jeux vidéo en ligne. C'est une console, je le dis, parfaite. Elle est extrêmement simple, SEGA a vraiment appris de ses erreurs, et la Saturne, qui était pas très performante, et surtout très impliquée à programmer, mais la Dreamcast est extrêmement ancienne à la programmée, et surtout très performante, mais c'est trop tard. C'est trop tard, la Saturne a beaucoup proposé sur les finances de SEGA, ils n'ont plus assez d'argent, notamment pour commercialiser, pour faire connaître la Dreamcast, et donc deux ans plus tard à la sortie de la Dreamcast, un an plus tard en France, Sony va sortir le PS2, et c'est terminé. Déjà, beaucoup de gens n'ont entendu parler de Dreamcast, il y a eu des reportages dans le magazine vidéo où on disait vous ne voulez pas acheter Dreamcast, et déjà, on n'avait même pas entendu parler de Dreamcast, c'est-à-dire que la BCP était totalement déficiante, et par contre, tout le monde voulait acheter le PS2, et avec le succès, vous le connaissez. Alors, avec les deux derniers slides ou presque, une représentation, donc Crazy Taxi, il est sorti donc sur la Dreamcast, c'est une adaptation d'un jeu de l'arcade de SEGA, très très réussie, totalement en 3D, avec une 3D très fluide, très belle, non, en plus, c'est vrai, j'aurais tout montré, c'est vrai comment, d'ailleurs, c'est vrai, avec une musique d'off-spring très très amusante, voilà, un jeu très très fun, notamment en arcade, et donc, exactement la même qualité sur console de jeu, et puis donc, justement, Fantasista Online, qui est un des tout premiers RPG sur console de jeu, jouable en ligne, puisque vous vous connectiez avec des joueurs du monde entier sur les serveurs qui étaient en Europe ou je pense, selon le monde entier du sol, et donc, vous pouviez jouer en ligne avec ces gens-là, discuter, c'est vraiment un jeu vidéo extrêmement avancé, il faudra attendre à peu près 6 ou 7 ans avant que des jeux vidéo arrivent avec ces qualités-là sur Xbox, en ligne, et puis plus tard PS2 et surtout GameCube ou PS3. Donc voilà, un jeu vidéo extrêmement moderne. Alors, pour terminer cette présentation, j'ai fait un petit peu de retour en arrière complet sur remplir tout ce qu'on a vu et pour donner des catégories de jeux vidéo, vous savez qu'il y a des genres de jeux vidéo, on parle de FPS, de jeux de plateforme, etc., de combat, etc. Et donc, j'ai essayé de retourner en arrière, c'est très subjectif, et maintenant, on peut en discuter, pour retrouver quel est le vénérable ancêtre de tous ces genres que l'on voit ici à gauche, donc le catégorie qui aventure, combat, etc. Et on va retrouver donc le jeu vidéo qui, pour moi, représente vraiment l'ancêtre et qui donne ses grands très noblesse. Donc on va retrouver Tanteco, Breakout, le premier, on va trouver All of the Dark, comme ça j'ai pu le placer dans le survival à l'aurore, bien avant, Resident Evil, on va retrouver Ultima, Ultima Online pour les mêmes RPG, enfin, avec l'année. Et vous voyez que derrière, et bien entre guillemets, c'est quand même assez vieux tout ça, puisque la date la plus récente, c'est justement la Lune d'Arc, c'est 92 ans, on peut en discuter, mais ce que je vais mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas tant de création de nouveaux genres de jeux vidéo, même le jeu musical, je crois que je l'ai marqué quelque part, si je vous dis de musique, Autoki sur Famicom, c'est 86. Voilà, même les jeux musicaux, DDR, etc. sont beaucoup plus modernes que Autoki, qui était pourtant déjà un jeu musical. donc on voit, surtout de le jour, des remixes, en fait, de tous les genres, il n'y a pas tant d'inventions de nouveaux genres, de jeux vidéo. Voilà, donc cette conférence est terminée, je vous remercie d'avoir suivi avec moi. Merci. Donc évidemment, je pense que c'est votre expédition, si vous en discutez, ça fera être un immense plaisir. il y a parmi nous, donc, monsieur Paul Cusset, Musique Régal, qui sont parmi les plus grands créateurs français de jeux vidéo. On les remercie, parce que ce sont, quelque part, si vous êtes joueurs comme moi, de papa vidéoludique, on leur doit beaucoup. vous pouvez discuter avec eux, et puis, tout de même, vous vous intéressez, évidemment, vous êtes présents, donc vous vous intéressez par nature à la serveur des drogues, vous pouvez aussi vous intéressez aux associations comme le Montserrat.com, qui sont là pour préserver et valoriser le jeu vidéo, son univers, son patrimoine, sa culture, en donnant membres, en participant aux activités, et donc, au nom de tout cela, en tout cas, je vous remercie à mon tour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci.